Personne et rien ne pourra t'aider si ce n'est ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et ensuite tes actions C'est pour ça nous disons aux jeunes qui ne font pas la prière Qu'attendez-vous pour faire la prière ? On dit aux jeunes qui ont délaissé cet acte d'adoration dont le prophète a dit dans le hadith rapporté par At-Talmidi La première des actions sur laquelle le croyant rendra des comptes au jour de la résurrection ce n'est être que quoi ? Ce n'est pas celui qui a bu de l'alcool, celui qui a volé, c'est la première des choses Imagine toi tu passes un examen, le premier examen, le premier entretien tu l'as raté Est-ce que tu penses à aller plus loin ? C'est trop tard Tu repars à zéro, ce n'est pas un jeu, tu ne peux pas faire marche arrière, c'est trop tard Tu as tout perdu peut-être ici éternellement La première des choses Et ensuite les gens disent Je me sens mal, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas etc Il n'avance pas dans sa vie Il a délaissé As-Sala Alors que l'islam te dit Écoute bien Ya Abdallah, écoute bien Ya Amatallah L'islam te dit Quand tu as des problèmes Cherche secours auprès de la prière Cherche secours dans la prière auprès d'Allah Quand tu perds un enfant Quand tu as des soucis Tu as des problèmes de couple Tu as un manque d'argent ? Tu as un manque de santé ? Tu as des problèmes, on veut te faire du mal ? C'est qui qui le dit ? Écoute les versets coraniques et Abdallah Comment tu veux chercher secours auprès d'Allah Azzawajal à travers la prière si tu ne prie pas ? Dans ces moments difficiles Alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim Chercher secours dans la prière Dans la patience et la prière Le secours tu le cherches où ? C'est en disant Foulain, aide-moi, Abadhan Allah te dit la réponse, elle est claire Mais est-ce qu'on médite les versets coraniques ? Allah dit chercher secours dans la patience et la prière Ensuite Allah dit quoi ? La prière elle est énorme, elle est lourde La prière elle est lourde Sauf envers ceux qui sont humbles Qui craignent pieusement Allah Azzawajal Sinon elle est lourde C'est un combat, au début c'est dur Fais tes ablutions, c'est dur Shétan n'aime pas Il te veut prosterner, il souffre Shétan et Abdallah Mais ensuite ça y est Tu as une relation avec Allah Personne ne te parle d'Abdallah Pourtant c'est pas difficile 5 prières par jour, tu les fais 5 minutes Et s'il y a la lumière qui rentre chez toi Ton coeur se purifie Tu te rapproches d'Allah Le meilleur des moments c'est quand tu es prosterné Augmentez les invocations quand vous êtes prosterné Car c'est la position qu'Allah préfère Et Abdallah, tu es proche d'Allah Mais sinon, tu ne prie pas Tu ne fais pas les ablutions Tu ne vas pas à la mosquée Et bien ça, ça nous fait rappeler le verset coranique Bien qu'on pense que c'est un peu dur Mais c'est pour notre bien Allah dit qu'on a destiné un grand nombre de djinns et d'hommes en enfer Ils ont quoi ? Des coeurs ? Mais ils ne comprennent pas Ils ont des yeux mais ils ne voient pas Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas Allah veut dire à qui les compas ? Ceux-là sont-ils les bestiaux ? Après Allah dit Ils sont encore plus égaires que les bestiaux Parce que toi tu as la raison Ce sont les insouciants Attends-tu que Allah te prenne ton âme Si il y a rappelé, on met moi sur terre, ça sera trop tard Accrochez-vous à la prière Et sachez que le prophète lors de ses derniers instants Il répétait Il mourait Il était dans sa carat, dans la colique C'est la prière Ne lâchez pas la prière Ça c'est le prophète La recommandation prophétique Celui qui te veut du bien plus que ton père Ta mère, tes frères, tes soeurs, tout le monde Le prophète dit C'est ta prière Ta part de prière Il ne te reste rien Il ne te reste rien Il ne te reste rien